Josué Ange Tibozo revient bien sûr à Amiens après son échec au Portugal coucou salut salut j'espère que vous allez très bien d'entre vous j'ai liké cette vidéo maximum liké liké afin que youtube va plus mettre la vidéo en avant et c'est le football béninois qui en sortira bien sûr gaillant abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas d'activer la clocheur de notification de retour en retour après le retour bien sûr de Romarica à Monsou un autre béninois vient de descendre avec les valises et tout et tout en France en genre Josué Tibozo un gamin prédit à un bel avenir voilà il est revenu bien sûr à Amiens il a été prêté en ligue 2 au Portugal et voilà patatras il doit redescendre encore en Picardie et apprendre encore à jouer au football avant d'aborder ce sujet avant de rentrer dans le détail bien sûr de ce sujet je partage cette grosse opportunité avec vous pour ceux qui veulent monétiser leur chaîne youtube un seul contact plus 229 53 63 87 30 le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo vous pouvez aussi prendre notre formation qui va vous permettre bien sûr de créer du contenu sur youtube et à gagner de l'argent à l'heure du digital le chômage n'existe pas vous pouvez pas avoir un portable android et une connexion internet et parler bien sûr de chômage c'est de ça qu'il s'agit pour vos partenariats publicités et tout et tout on est aussi disponible plus 229 53 63 87 30 le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo notre adresse mail aussi en commentaire épinglé et en description de cette vidéo le lien pour intégrer notre groupe whatsapp aussi Josué Anjo Tibojo il a quitté le Bénin il est allé en Italie de l'autre côté de la Juventus et après il a été signé à Amiens et tout et tout on nous avait annoncé un prêt de l'autre côté de la Juventus vers Amiens mais aux dernières nouvelles mais sans que Amiens a pris le joueur définitivement maintenant Amiens l'a encore prêté en deuxième division au Portugal et patatras il n'a pas convaincu là-bas il est obligé de redescendre encore en Picardie où il va encore apprendre à jouer un peu au football qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce dossier de Tibojo je vais relater cette information que je viens de lire rapidement ligue de Anjo Josué Tibojo revient à Amiens sans avoir bien sûr impressionné vous voyez c'est la première phrase déjà sans avoir impressionné la publication a été faite bien sûr le 7 mars je me sens qu'aujourd'hui oui 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 aujourd'hui c'est le 7 mars si je ne me trompe oui 7 mars l'application a été faite bien sûr aujourd'hui même et vous voyez c'est de ça qu'il s'agit et on continue en disant pourtant promis à un bel avenir en vertu de son potentiel Anjo Josué Tibojo tarde bien sûr pour le moment à répondre aux attentes placées en lui le jeune attaquant Damien prêté en deuxième division portugaise depuis le début de la saison n'a joué que 7 matchs toutes compétitions confondues s'il vous plaît a fait 188 minutes au total sans compter le temps additionnel auquel il a participé comme l'indique le courrier Picard ce jeudi 7 mars 2024 le joueur formé à la Juventus ne portera plus les couleurs de Passos de Ferreira Passos de Ferreira c'est le club de deuxième division qu'il a bien sûr accueilli vous voyez Stopping Sporting club Damien quand on est mené bon on doit sans but ni passe décisive l'international béninois de 20 ans revient en Picardie après avoir rompu son prêt du côté du district de Porto c'est à dire au Portugal pourtant Tibojo ne sera pas disponible pour participer au match de ligue 2 sous la direction d'Omadaf puisqu'il n'a pas obtenu le certificat nécessaire pour son éligibilité avec Damien l'attaquant a su délivrer trois passes décisives en 23 rencontres sans marquer de but malgré ses quelques fulgurances pour l'instant trop irrégulière pour lui pour lui garantir bien sûr du temps de jeu il a été aperçu à l'entraînement avec l'ASC c'est à dire le Swarting club Damien en ce début de mois de mars et devra très certainement patienter jusqu'à la saison 2024 2025 pour refouler la pelouse en compétition officielle sauf au transfert des dernières minutes dans un club étranger qui peut encore recruter vous voyez le joueur il est il est dans un dans un casse-tête qui ne dit pas son nom vous voyez le joueur dans un casse-tête qui ne dit pas son nom parce que ce qui se passe avec les clubs français je vous explique si vous êtes envoyé en prêt et vous n'arrivez pas à bien sûr convaincre les autres ils ont déjà des plans c'est celui qu'on va lui trouver encore un autre point de chute on va les dit bon peut-être qu'on va encore le prêter dans un autre club pour qu'il puisse aller s'essayer et de prêt en prêt vraiment c'est pas c'est pas une situation reluisante pour le jeune joueur bien sûr mais il faut qu'il trouve un club où il pourra jouer et s'exprimer véritablement peut-être un autre club de ligue 2 ou bien carrément un club de national c'est à dire troisième division équivalent parce que est-ce que Amiens va encore le mettre dans son effectif c'est parce que Amiens ne voulait pas l'utiliser il ne voulait plus l'utiliser qu'ils l'ont envoyé en prêt maintenant il n'a pas convaincu encore en prêt vous voyez c'est compliqué pour le joueur si le joueur est un bon agent c'est maintenant que les agents on connaît c'est maintenant on voit la force de frappe d'un agent maintenant certains parlent bien sûr de malédition de footballeur et tout et tout comme quoi bon il n'a pas été reconnaissant envers ceux qui l'ont fait au Bénin d'autres disent qu'il n'est pas concentré au travail et tout et tout selon vous bon qu'est-ce qui peut causer bien sûr la chute bien sûr de Anja Josué Tibozo parce que vous vous retrouvez à vous entraîner avec Cristiano Ronaldo à la Juventus parce qu'il est en équipe réserve mais il s'entraîne encore avec les pros à cette situation là c'est un peu dommage donc laissez nous vos commentaires on essaiera d'en débattre dans d'autres communautés quant à moi je vous dis à tout de suite pour un nouveau sujet à ciao